Est-ce que... Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vais dire ? Est-ce que vous trouvez pas que la génération jeux vidéo actuelle, donc les jeunes qui ont entre 10-15 ans, on leur sert un peu sur un plateau de la merde ? En fait j'ai un peu peur que les jeunes de maintenant, on les ait habitués en fait à de la merde, et de ce fait là, ils soient plus capables de se rendre compte de ce qui est bon et de ce qui est pas bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Ou alors pas du tout. Après c'est vraiment un statement que je trouve assez curieux parce que c'est souvent ce que je me dis. Tu trouves que ça fait boomer Canarix ? Tu trouves que ça fait ultra boomer ? Parce que j'ai quand même 26 ans tu vois. Donc un mec de 26 ans qui dit ça, tu vois, ça fait moins boomer. Ça fait moins boomer. D'ailleurs j'aimerais même dire un peu la même chose par rapport à la musique de nos jours. J'écoute de tous les genres de musique, et j'ai un peu ce sentiment aussi vis-à-vis de la musique en fait. En fait je pense que quand on initie une population de gens à quelque chose, et que les gens n'ont que pour référence cette chose-là, je pense qu'ils ont du mal à se rendre compte de ce qui est bon et de ce qui est pas bon. Parce qu'en fait c'est un peu comme si on disait toute ta vie que Joule, c'était la référence en termes de musique, et de ce fait-là tout ce qui ne ressemble pas à Joule c'est de la merde, tu vois. Alors qu'en soi, si t'as un peu de recul par rapport à tout ça, t'es rends compte que Joule c'est pas une pépite quoi, tu vois. Ça ouais. Tu penses que c'est juste un avis, et tu penses qu'il n'y a pas un aspect un peu pragmatique par rapport à ce que je dis Shadow White ? Tu penses pas que ce que je dis, il y a quand même eu un morceau de vérité quand même ? Alors je pense que t'as raison, c'est un avis. C'est un avis, mais je pense quand même qu'il y a quand même un fond de vérité dans ce que je dis. Je peux pas m'empêcher de penser justement, d'être quasiment persuadé que ce que je dis est quand même un fond de vérité. Je dis ça quand même parce que j'ai quand même un certain vécu dans la musique. Je dirais, en termes de jeux vidéo, je pense que j'ai moins le vécu qu'en termes de musique. Et quand je dis ça, c'est aussi parce que j'ai vu quelques Youtubers justement qui étaient un peu d'accord avec moi aussi par rapport à la musique de nos jours. Les jeux vidéo, moi, j'ai beaucoup moins vu de créateurs de contenu qui disaient que justement on a un peu lobotomisé la jeunesse avec les jeux vidéo actuels, comme Fortnite et compagnie. Oui, j'ai vu beaucoup moins de mecs dire ouais, c'est vrai qu'actuellement on les oblige ou du moins on leur fait comprendre, c'est ça, il faut un peu les moutons, ouais, c'est ça, ouais. J'ai un peu ce sentiment là, ouais. Je pense qu'aussi en grandissant, l'avantage, c'est qu'on se fait aussi ses propres goûts, tu vois. Mais le problème, c'est que comment veux-tu faire tes propres goûts si toute ta vie t'as suivi une mode en pensant que cette mode, c'était vraiment ce qui était bien, tu vois. Je sais pas si on peut vraiment créer son propre truc quand c'est comme ça. En même temps, les jeunes de maintenant sont du genre à coller comme des moutons devant la télé-réalité donc ils sont habitués à un truc éclaté. Ouais, c'est clair. Il y a une part de vérité dans ce que tu dis, après les merdes mainstream, c'est pas non plus... C'est pas nouveau. Oui, je pense aussi, ouais. Je pense aussi, ouais. Oui, je pense juste que ce que je dis, c'est plus ou moins vrai sur un certain prisme. Bah non, lol, c'est pas parce que t'aimes pas un jeu que tu penses que c'est de la... Ouais, mais attention, c'est pas ce que j'ai dit, Shadow White. J'ai pas dit que c'est pas parce que j'aime pas un jeu que je trouve nul. Je pense que si je dis ça, c'est pas parce que je trouve nul des jeux. C'est parce que sur certains points, certains points assez terre-à-terre, on se rend quand même compte que les jeux vidéo ou la musique dont je parle a quand même certaines limites. Je veux dire, quand on teste un jeu comme par exemple, je vais prendre un exemple très parlant, Elden Ring. Quand on compare un jeu comme Elden Ring, par exemple, avec un Fortnite, on se rend quand même compte, quand on compare pragmatiquement les choses, qu'il y a quand même certaines limites d'un côté, qu'il y en a beaucoup moins de l'autre. Alors forcément, c'est pas les mêmes références, mais je trouve que pragmatiquement, il y a quand même des points sur lesquels on peut tous se mettre d'accord qu'il y a quand même une certaine limite en termes de gameplay et de renouvelabilité sur l'un et pas sur l'autre, tu vois. Il y a des choses sur lesquelles, voilà, je pense qu'il y a quand même... Je pense qu'il y a des gens qui devraient être un peu plus sensibilisés aux jeux différents, voilà. C'est même pas que je dis qu'il y a des jeux nuls, alors. Je dis juste que j'aimerais bien peut-être qu'on propose plus de types de jeux différents aux jeunes de nos gens. C'est pour ça que tu as ce point de vue, ok. Toi, c'est ce que tu penses, Shadow Wait, ok, ok. Après, je dis pas... Je trouve que dire qu'un jeu est de la merde, je pense que ça veut pas dire grand-chose en soi. C'est plus la première phrase. Je peux pas m'empêcher de me dire que des fois, il y a des jeux qui sont pas assez sensibilisés auprès des jeunes, tu vois. Il y a des oeuvres d'art que j'aimerais tellement voir plus briller, parce que justement, je trouve que c'est des vrais pépites, en fait, tu vois. Et des fois, ça m'attriste de voir qu'elles sont pas si populaires que ça. Moi, j'attendais le retour de Mario Stryker, j'ai pas joué aux deux anciens. Je connais pas du tout. Après, il n'y a jamais eu autant de possibilités, exactement, je pense aussi, ouais, je pense aussi. Mais justement, comme il y a beaucoup de possibilités, je pense que ça, c'est un phénomène d'ailleurs qui est assez connu. C'est le côté où, quand t'as trop le choix, t'as plus le choix. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Je pense que quand on est beaucoup, quand il y a trop de propositions, l'être humain, il n'arrive plus à prendre de décision, en fait. Du genre, après, Puff of Exile, je pense que dans sa niche, il brille bien. Mais c'est vrai que Puff of Exile, il fait un peu partie de ce genre de pépites, toi, qui brille pas assez, je suis d'accord avec toi. Après, encore une fois, moi, ça m'étonne même pas. Tu vois, honnêtement, quand je parle de pépites qui brille pas assez, je vois même pas Puff of Exile. Je vois même pas Puff of Exile. Je vois, genre, pour moi, tu vois, après, ouais, non. Quel jeu est-ce que je voudrais dire par jeu qui brille pas assez ? Est-ce que pour vous, il y a un jeu qui, vous pensez qu'il a pas mérité la reconnaissance qu'il était censé mériter, quoi ? Est-ce qu'il y a un jeu un peu comme ça ? C'est marrant parce que quand je parle de ce genre de sujet, vous savez de quel type de jeu je parle ? Je pense particulièrement à la licence des Fallout. Est-ce que vous les connaissez, les Fallout ? Pour moi, les Fallout, c'est les genres de jeux qui font partie de la culture populaire. Les Fallout, c'est des jeux super connus. Mais le problème, c'est que je trouve qu'ils mériteraient plus que juste d'être connus, tu vois. C'est pour moi, c'est des pépites ces jeux-là, en fait. C'est juste que je pense que c'est des types de jeux qui sont pas super accessibles. Parce que, justement, c'est de l'open world. Parce qu'on dit pas directement ce qu'il faut faire dans ce genre de jeu. Tu fais un peu, t'as ça, c'est... Tout le monde n'apprécie pas forcément ce côté un peu, genre, tu fais un peu ce que tu veux et on te laisse un peu te démerder, quoi. Même s'il y a un système d'objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada